Générique Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 1er octobre Nom de dieu putain c'est bientôt Noël Voilà, allez comme toujours je suis GLG, votre dealer d'accro, je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne 30 minutes de tout et de rien de news high-tech Bien évidemment de films, séries, télé, de vidéos YouTube que j'aurais vu bien évidemment On parlera un petit peu bavis et d'humeur mais news high-tech et il y en a eu, ça a été chaud ce week-end, chaud patate Et vous allez voir il y a de l'exclu comme tu n'en attends pas Et les produits review à venir bien évidemment On commence bien évidemment par les news high-tech Puisque je te rappelle, tu verras cette émission en replay Puisque tu es en replay le lundi Mais au moins en live le mardi Et en replay le mercredi et en live le jeudi Quand tu dis que le vendredi tu seras en replay Après chacun son dossier Tu la trouveras également en podcast, il y a le lien en bas Si jamais l'envie t'en dit tu peux rejoindre le petit club des tipeurs Ah c'est parti en sucette, oui il y a beaucoup moins de tipeurs Les compteurs ont été remis à zéro Tu peux devenir tipeur et me payer un café pour soutenir un petit peu l'aventure Et bien évidemment tu auras les vidéos 24h avant tout le monde Tu auras un live privé et réservé aux tipeurs tous les samedis Mon charge c'est quand même plutôt pas mal Et ton nom qui défilera et tout Enfin quand même un truc incroyable Et le challenge qu'on a proposé aux tipeurs depuis samedi Si jamais on arrive à 500 cafés ce mois-ci Et bien un d'entre vous gagnera une caméra sport Voilà Et vous allez voir il y a de la news de caméra sport Nom de dieu Allez une des premières news qui c'est Le Samsung Galaxy A9 Pro Sera annoncé comme le Samsung Galaxy A9s Alors moi en fait j'avais déjà le A9 qui était un très très bon téléphone Un beau petit Samsung, un beau petit bébé Avec une batterie de 5000, un bel écran et tout Alors oui maintenant il y a le Xiaomi machin Mais ça on parle de ça il y a la dernière quand même Donc tu vois c'est quand même un beau téléphone que j'ai cassé Bien évidemment J'ai fracassé l'écran Quand ça tombe de tout son poids Donc ça n'appellera pas le A9 Pro mais le A9s Et il est en train de préfigurer une nouvelle tendance Qui a déjà été teasée un petit peu par certaines marques Et déjà annoncée par Samsung C'est mettre de plus en plus de caméras à l'arrière Parce que une c'était bien Deux c'était pas mal Trois, Samsung commence à le faire c'est pas mal Mais alors qu'il y a de caméras là mon pote Alors ça ils vont me dire ouais mais c'est nul Non, si vous faites un peu de photos C'est à dire pas comme moi du tout Mais que vous connaissez en fait le fait de mettre plusieurs lentilles Avec des ouvertures différentes machin et tout Ça permet vachement de dire voilà on va pouvoir plein de lentilles Plein d'ouvertures Parce que des fois on se rend compte que suivant les ouvertures Les bonnes trucs Mettre pas assez, faire bokeh, pas chien Des lentilles, des machins, des trucs Et le fait d'en mettre 4 Et bien 4 c'est mieux Voilà C'est un gangbang de caméras Voilà 4 sur le flash Voilà Comme dans une cité A 4 sur le flash A coup de pied Voilà tranquille Donc du coup bon Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Vous allez me dire en commentaire Est-ce que pour vous ça a un intérêt Est-ce que pour vous ça n'a aucun intérêt De toute façon il n'y a plus d'innovation Je pense qu'on a tout eu Ceux qui auront environ 40 ans que moi On a tout eu On a eu les télés à cran plat On est passé de la cassette au CD Au DVD Au MP3 Les smartphones On est passé au smartphone Bon au 19 neuvième l'année dernière Bon ça aura émusé Certains sans plus Là maintenant Il ne sait plus quoi nous mettre dedans Donc ils vont nous mettre 4 caméras Voilà Donc c'est Samsung qui attaque le premier Et bien évidemment Pour vous prouver que c'est pas une tendance Qui est morte C'est que Lenovo vient d'annoncer Un nouveau smartphone Avec Oui monsieur 4 caméras Et un flash au milieu C'est ça Un coup de pied mon pote Voilà Bon prêt Voilà quoi Bon Alors Samsung 3 caméras Je ne sais plus Le nouveau Mate devrait bien évidemment Avoir comme notre cerise en Chine Nous avait dit Bien avoir 3 caméras Et un flash Donc maintenant La tendance C'est dire Oui mais alors 3 c'est bien 4 Le prochain qui me dit 5 caméras Non Non 4 c'est bien déjà Après c'est 8 T'imagines L'arrière Non mais je crois qu'il y a Nokia On avait parlé dans une news comme ça Il y a Nokia Qui annonce un petit truc comme ça Et tout Bon Est-ce que c'est de la news bidon Oui Bien sûr Est-ce qu'il n'y a pas de news aujourd'hui Oui Pourquoi il n'y a pas de news Parce que c'est les vacances En Chine encore Voilà On en parlera dans le billet d'humeur Enfin c'est pas les vacances C'est un carnage C'est un carnage en Chine Oh la vache Bon allez Donc du coup C'est les deux seules news Qui étaient à peu près sympas Mais vous n'aurez rien Jusqu'au 6 octobre Donc Il va falloir vous contenter de ça Et de Et de mon joli sourire Bien évidemment Et de mes belles lunettes Forcément Allez On va parler un peu des films Et séries télé de mon week-end Parce que bon Je veux dire C'est pas parce que je suis allé à Bangkok ce week-end C'est pas parce que je suis allé à Bangkok vendredi Je suis revenu Je suis allé à Bangkok dimanche Pour revenir à lundi Que j'ai rien à vous raconter On a quand même revenu à un film Samedi soir Ma chérie J'ai un film super bien pour toi Qui ne demande Aucun niveau d'intelligence Parce que c'est avec The Rock Mais par contre Il va y avoir de la castagne Et de l'action Oh putain On a pas été déçu Skyscropper Oh la vache Alors ça se passe à Hong Kong Évidemment Dans une tour qui n'y était pas On a pris des vidéos Il n'y avait pas ça Mais voilà Alors c'est vraiment le film de merde Dans toute sa splendeur Déjà Quand j'ai vu le teaser Ça puait Après bon là Il est disponible en Blu-ray Anglais sous titre français Voilà On peut le regarder avec ma copine C'est pas mal Oh quelle merde ce film Oh là Mais c'est plein d'incohérences Mais c'est C'est insupportable Plein d'effets Et puis au milieu de tout ça Ils ont mis les chinois Enfin les hongkongais Bien évidemment Ils ont fallu qu'ils nous mettent Les hongkongais qui jouent Alors l'autre Elle est belle là Avec sa mèche Mais elle joue comme ses pieds Elle joue la méchante On dirait une des meufs Qu'on voyait dans Dragon Ball Z Tu sais Celle qui avait la mèche Comme ça et tout Qu'est-ce que c'était mauvais Qu'est-ce que c'était mauvais Bon enfin bon Après voilà On a regardé ça On s'arrivait tous les deux On fait non quand même Ils vont pas faire ça Si bien sûr Moi je pensais vraiment Qu'à la fin Ils allaient tous Ils allaient sauter en parachute Avec son gamin et tout Mais bon Je vais pas vous teaser Parce que voilà Mais le film est vraiment Très très mauvais Les chinois au milieu de ça N'arrangent rien au dossier On sent que c'est un film américain Financé en moitié par les chinois Pour que ça soit fait en Hong Kong Avec The Rock Et que voilà Bon bah déjà Ces films sont pas tous incroyables Il y a de l'action Mais là c'est vraiment mauvais C'est relativement Dans le mauvais On est bien quoi Tu vois Bon après voilà Il y a The Rock Donc je pense que comme tout le monde On est bien content De pas être au cinéma Même si c'est pas cher ici On est bien content De pas être allé au cinéma Pour regarder cette Cette oeuvre Magnifique Incroyable Qui restera Dans ton anal Bah ouais Dis-donc le mien Il est plein Avec tout ce qu'on met dedans Bon J'ai continué à regarder Mayans L'épisode 4 Je sais pas Je pourrais pas ça dingo Franchement Bon je regarde Parce qu'il y a rien Mais j'ai pas trouvé ça dingo Nouvelle série qui a commencé Les rivières pourpres Alors c'est pas les rivières pourpres A l'époque Avec Jean Reno et tout Parce que ça c'était pas mal Mais Ou c'était Vincent Cassel Je m'en rappelle plus C'est l'un des deux Mais bon Sans j'étais 20 Oui bon La version série télé Qui était disponible sur RTS Apparemment Suits-Irland Belgique Ou l'un ou l'autre Voilà Bon Oui Bon Premier épisode On va dire On pose les bases Je sais pas Je trouve ça C'est long Qu'est-ce que c'est long Après c'est comme un livre Avec plein de suspense Et tout Un peu tendu Du string Mais bon Ça va On va quand même regarder ça Parce que bon L'acteur est pas mal Je vous rappelle C'est un ancien Lui c'est vraiment L'acteur c'est vraiment Un ancien flic Qui fait les acteurs manants Il a assez Il a du charisme Avec un peu Une espèce de secte Et tout Avec les amis Bon ça va Dans les premières bases Ça va un peu gros Comme Comme la Comme la tour de Hong Kong Dans Skyscraper Mais ça va Ça se passe Et à commencer aujourd'hui Tiens Pendant qu'on en parle Doctor Good Saison 2 Doctor Good Saison 2 Épisode 1 C'est bien ça Ça c'est bien Ça c'est bien Pas rien C'est bête Lui il est bien C'est un peu Doctor House Version autiste Tu vois Bien que Doctor House On se demandait vraiment S'il était Je rappelle J'ai fait une vidéo là-dessus Sur GG Vidéo On disait Il y a certaines théories Comme quoi c'est le fils caché De Doctor House C'est pour ça qu'ils ont un peu Le même humour Sans rire Mais voilà Donc j'ai téléchargé ça tout à l'heure On verra ça plus tard On va parler un peu Des vidéos Youtube Et alors je vais pas vous parler De toutes les vidéos Youtube De merde que je me suis tapé dans le bus Tellement j'en ai regardé Et tellement à la fin Même moi Je me regardais moi-même Dans le reflet de mon téléphone Et je me suis dit Putain quand même On est vraiment tombé bien bas Mais bon après voilà L'intérêt c'est que c'est un loisir C'est que ça détend Oh oui Et c'est YouPorn pour que ça te tende Là ça te détend Mais les seules deux vidéos Deux vidéos Que je voudrais vous parler C'est les vidéos Sur la Blackmagic Pocket Camera Je vous le rappelle Ça fait partie un peu des news Vendredi J'ai été convié À aller à l'event Alors convié Ça veut dire Que tu peux venir Si ils te payent pas Billet d'avion Train Bouffé Rien C'est bonjour Voilà On fait des vidéos Nous on est là-bas Bangkok Vous vous êtes pas loin Vous voulez venir Tu dis oui Bah remplis le formulaire Comme tout le monde pourrait le faire Et tu viens Voilà C'est ça convié Il y a Il y a vié Dedans Comme ça Et con Voilà Moi Voilà C'est bon tu l'as ou pas Bon du coup Le plus intéressant dans tout ça C'était pas le streaming 4k Machin Si vous avez déjà vu la vidéo Sur GG Vidéo Mais c'était bien la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4k Une nouvelle caméra Trop bien Compact Qui ne vaut que 1300 dollars Ou 1200 euros Parce que Bah je sais pas Maintenant l'euro va plus cher que le dollar Quand je demande à Google Il me dit non Mais Google il me dit Eh dis non mon pote La TVA Les charges Les impôts Les taxes Con de Voilà Et voilà Donc 1200 euros Donc c'était une caméra Voyez qui est plutôt compact Machin et tout Qui était pas mal Et donc du coup Un des membres Qui regarde la vidéo Qui s'appelle Pix 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 N Light Pix Comme P-I-X N Light Comme la lumière Qui lui Bon apparemment on se connait bien en photo vidéo On m'expliquait en disant que Bon par rapport à ce que j'ai vu Le petit résumé que j'en avais fait Il me dit oui bon Faut quand même rester avec parcimonie Bah oui Tu peux être avec LN d'un côté Et parcimonie de l'autre Concernant cette caméra Qui est oui très jolie Qui a un capteur de dingue Qui enregistre en 10 bits En RAW Qui a un capteur Qui est seulement 3 nanomètres En dessous que la norme cinéma Mais qui est parfaite pour Netflix Machin Bon voilà Qui est quand même plutôt chiadée Me faisait quand même insister Que oui Et c'est des choses que j'avais vues Mais que j'avais complètement après zappé C'est que bon Cette caméra Elle est juste incroyable Par rapport à son prix On est d'accord Mais Elle n'a pas de stabilisation Numérique Ni optique Voilà Donc rien du tout Ça veut dire que En mode à la main Attention Même s'il y a une batterie Que d'une heure Bon ça c'est comme toutes les caméras En même temps ma GoPro Elle a une autonomie d'une heure Donc Et pourtant J'en fais pas des rondins de bois Tu vois ce que je veux dire Donc Qu'elle a pas de stabilisation optique Ni numérique Que tu peux avoir une petite stabilisation optique En achetant un optique Qu'elle a la stabilisation Et toi dedans Mais C'est pas fait pour ça Et nous on a bien vu Qu'à Leven Et je pense qu'en la vidéo Qu'on voit bien Ils avaient tous des gros Steadicams ronins Et tout Pour dire Voilà Y'a pas de stabilisation C'est pas fait pour ça Et en fait La caméra n'a non plus Pas d'autofocus Alors pas ou peu En fait Elle en a un tout petit peu Mais C'est pas fait du tout Pour Pour un mec lambda Tu vois ce que je veux dire En mode Ouais moi je me fime Machin et tout Déjà à la maison Non Parce qu'il faut que si l'autofocus C'est pas fait Voilà Comme y'a pas d'écran de retour Et tout Tu te retrouves avec une village floue Et une caméra Qui est pas faite Pour faire de l'autofocus Comme on pourrait faire Avec des appareils photos Ou des caméras Donc Comme il me dit bien Il me dit Attention machin C'est vrai Et c'est vrai qu'après Au delà de toutes les possibilités D'enregistrement de la caméra D'enregistrement en RAW De pouvoir faire des machins Des trucs De mettre une batterie externe Des cartes mémoires Des trucs Bon la caméra est dingo Mais Elle s'adresse quand même A des mecs qui en ont Soit besoin Soit qui savent vraiment S'en servir Ça veut dire Ni l'un ni l'autre pour moi Pas vraiment besoin Et je saurais même Par m'en servir Parce que après Comme il explique très bien C'est que t'as beau avoir La meilleure caméra du monde Tu peux faire des vidéos Pour RAW avec C'est pour ça que tes vidéos Elles vont être tout de suite Incroyables Si tu sais pas t'en servir T'auras une qualité Comme tu pourrais avoir Avec n'importe quelle Ma Canon Ma HFG30 Ou ma dernière Sony La 55 machin Avec stabilisateur optique dedans Et quand j'étais en 4K A 30 fps Et qui écrit à 120 mbs Et voilà quoi Donc après Toutes tes raisons de matériel Et là dessus Je le rejoins C'était sa remarque Et je suis très content D'avoir vu une vidéo comme ça Donc du coup Comme j'ai réalisé une vidéo Sur Blackmagic Youtube me propose Tiens Y'a Hardisk Qui fait une vidéo aussi C'est vrai que j'avais déjà vu ses vidéos Et le mec Bon le mec il est balèze On sent qu'il s'y connait et tout Et il attaque directement Lui la vidéo C'est la sienne C'est la caméra parfaite Pour les youtubeurs Je me suis dit Ah bon Tout compte fait Tout compte fait Lui elle est pour les youtubeurs Et forcément Bon Et en fait du coup En fait elle est pas plus pour les youtubeurs Qu'autre chose Mais lui il a été invité à Manchester Alors il y en a un qui en parle Parce qu'il voudrait l'acheter Mais il explique que bon Voilà Puis il y en a un autre Qui a été invité à Manchester Par Blackmagic Et lui d'entrée il dit C'est la caméra parfaite pour les youtubeurs Qui veulent monter en gamme Et tout Mais quel youtubeur Les youtubeurs comme moi Brant l'eau C'est pas la peine Si vous savez pas Vous savez une caméra comme moi Achetez vous une caméra Qui fait tout tout seul Et ça sera très bien Si vous faites des vidéos en extérieur En mode vlog Machin Truc Bah c'est pas la peine non plus Pas de stabilisateur Bah y'a pas de rien Et que même eux ils expliquent Voilà Donc du coup Les gros youtubeurs Qui ont besoin de la caméra Comme Marcus Broly Mais bon Marcus Broly lui Ou les gros youtubeurs On peut s'acheter une caméra comme ça A mon avis quoi Donc je me demande Quels youtubeurs sont ciblés Voilà Jojol Machin Steven Les gros Tous les mecs qui ont plus millions d'abonnés Et tout Bon bah ils ont avec de la belle appareil photo Qui fait bien le taf Et je suis pas convaincu Que eux investissent là-dedans Pour faire des vidéos Pour filmer sa gueule Et des produits Bon bah elle est bien cette caméra Mais est-ce que ça fera encore une fois Vraiment mieux Si ça va t'en servir Qu'un bon appareil photo Donc deux vidéos Qui sont diamétralement opposées Un qui en parle Et qui t'explique Que bon pas trop Et que même lui Il en a pas vraiment besoin Un machin et tout Et même l'emporter Que j'ai vu là-bas Bon voilà Et un autre Qui est lui Invité à Manchester Et qui t'a dit Achetez Mais mon dieu Vu le nombre de youtubeurs qu'il y a C'est vrai que Si chaque youtubeur En achète une à 1200 euros Il est clair que les ventes sont faites Voilà C'est tout Je ne vais pas argumenter là-dessus Parce qu'après On est pas là pour Mais bon C'était un petit constat Où c'était quand même deux vidéos Qui étaient assez diamétralement opposées Est-ce que moi je vais l'acheter Pas du tout Pas du tout Pas du tout Sous l'extase De voir une belle caméra comme ça J'en ai carrément pas l'utilité Je ne saurais même pas m'en servir Mettre un optique dedans Et faire des plans comme ça Que je ferais toujours pas en 4K Parce que c'est ultra lourd Et c'est vachement compliqué à gérer Et tout Donc je continuerais en full HD Machin et tout Voilà Donc du coup Autant garder ma Sony Que j'ai acheté à Hong Kong Qui est plus polyvalente Parce que là je peux aller dehors Il y a la lentille qui bouge dans celui-là Donc t'as vraiment une stabilisation Optique pour de vrai C'est une des rares caméras C'est Sony APX55 Voilà Il y a la 50 pour l'Europe Et la 55 qui est livrée uniquement pour l'Asie Qui en plus a un projecteur vidéo devant Je peux te dire Avec ça mon pote Le projecteur C'est l'argument qui sert à rien Mais elle est au même prix Donc voilà Voilà un peu pour ça Après billet d'humeur Billet d'humeur mon pote Bah oui parce qu'on en parlait samedi Avec les Dans le live Tipper J'en rappelle mes téléphones sont Hong Kong Il faut les ramener en Chine Et le mec me dit Non mais la semaine dernière Pas trop Parce que c'était le full moon festival Le festival de la pleine lune Bien évidemment Donc les chinois Prennent 3-4 jours Et donc du coup Voilà Et puis après c'est vrai qu'en revenant C'est bon Et en fait il fait Non Parce qu'on est parti en vacances Il y a 3 jours de congé Ils sont partis en vacances Bah oui parce qu'en fait Il y avait la full moon festival La semaine dernière Donc fête nationale de 3 jours et tout Et Fête nationale le 1er octobre Ouais Alors fête nationale du 1er octobre Si vous allez sur Wikipédia Si vous savez rien Comme moi Vous demandez à Google Donc du coup Je regarde qu'elle s'allume pas à chaque fois T'es terrorisé Non Laisse moi tranquille Donc du coup Fête nationale de 3 jours Voilà Qui sont complétés de 4 jours gratuits Avant c'était 10 jours Donc maintenant tu n'as que 7 jours Donc Putain t'imagines Donc le week-end Ce week-end c'est mort Et donc du coup Premier Et donc 1 2 3 4 5 6 Donc Beaucoup de chinois Ont fait le viaduc Depuis le full moon festival Et reviennent le 6 octobre Mon pote Et ouais Donc mes téléphones Wallou Et après je me suis dit Attends Bah non Le mec il n'est pas là Mais je vais contacter le boss Pour qu'il l'envie au transporteur Mais non Le transporteur il est en vacances aussi Comme ça Donc du coup Reprise des activités Le 6 octobre C'est dur Alors la plupart m'ont écrit Que c'était 10 jours Que c'était aujourd'hui pendant 10 jours Parce que Evidemment le 6 octobre Ça retombe quand ? Ça tombe ce week-end Donc après Bah dimanche Le 6 octobre Ça tombe samedi Moi je veux dire Qui revient au travail le samedi ? Même les chinois de 2018 C'est fini ça Avant oui Ils allaient travailler le samedi Ils faisaient travailler le dimanche Non Samedi On fait le viaduc du dimanche Donc au mieux Ils reviennent lundi Tu vois Donc Putain 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 Mais il est où le truc des chinois Qui travaillent tout le temps là Et 7 jours sur 7 H24 Déjà les baskets ils les font plus là-bas Ils les font au Vietnam Et ailleurs Et ensuite Bon bah voilà Donc fermé Dans ton cul quoi En gros Donc là GearBest pareil Pas de code promo avant le 6 Je pense que Banggood non plus Donc du coup ma copine Elle avait prévu d'aller avec sa soeur Parce qu'elle voulait l'emmener à Chiang Mai Machin et tout Donc je dis Bah ça tombe bien Elle arrive là Et sa soeur reprend l'école le 10 Donc je dis Bah très bien Donc Part tranquille Y'a pas de code Y'a rien Y'aura pas de news Ou peu de news Voilà Les chinois étaient en vacances La terre s'arrête Voilà comme ça En plus elle est plate Donc du coup Donc du coup Si elle est plate Elle tourne pas comme ça Elle tourne sur son axe Bien évidemment Voilà C'était un peu pour le biais d'humeur C'est chaud quand même Putain Là dis donc Donc la semaine est morte La semaine est cramée Donc c'est bien Alors je vais prendre mon temps Enfin les reviews J'étais urgent de faire le next Et de faire un peu tout Mais là Comme on est quand même Un petit peu en avance Ça va bien le faire Bon Biais d'humeur Mais news Alors vendredi J'étais au black magic Machin Donc vous avez vu la vidéo J'ai rien fait d'incroyable Encore une fois J'étais pas là pour vanter Ni le truc de la caméra Si vous voulez m'envoyer une Ce sera avec plaisir Et dans ce cas J'en dirai les éloges Mais nous on est pas invités Comme les autres Nous on est invités On est conviés En deux mots Voilà Dans le viet Le con du viet Le viet du con Voilà Samedi donc du coup On est revenu Pour ceux qui sont tipeee Et qui auront le courage D'aller me payer un café ce mois-ci C'est un euro Dans ce cas Vous avez un live privé Tous les Entre nous Comme ça il y a moins de monde Tous les samedis Si tu veux payer un café maintenant Tu peux aller voir dans les news Tu peux voir le live de samedi Sinon Bah pas de live le samedi Et comme ça Le live le mardi Et le jeudi C'est plutôt pas mal Dimanche On est remonté Du coup à Bangkok Pour deux choses Un J'avais rendez-vous lundi matin A l'ambassade de France A Bangkok Pour aller refaire mon passeport Qui est blindé Y'a plus de page Donc le mec qui regarde Comme ça Puis regarde les pages Et puis regarde Il fait Et puis ça Le mec il disait rien Mais tu sais Il regardait quand même les pages Parce que je suis allé en Indonésie Pour manager mon frangin On était au Japon On était à Taïwan Deux ou trois fois En Chine Je suis resté cinq ans Donc avec les visas chinois Machin Plus à chaque fois qu'on y revient Ils nous mettent une page Plus la Thaïlande Quand je venais en vacances Et tout Donc il y a de belles couleurs Tu vois En passant par l'Allemagne A chaque fois Donc la fois il m'a mis un tampon Aussi Tu vois Donc il me regarde Et il me dit Bon bah Je vais en Chine C'est une page Pour mettre le visa Plus deux tampons Parce que tu rentres Et tu sors Et un Quand tu rentres en Thaïlande Et tu sors de la Thaïlande Donc deux pages Pour faire un retour en Chine Tu prends deux pages Il me regarde Il me dit Bon on va quand même Faire On va demander un passeport Grand voyageur Parce que mon truc Je finissais en 2023 Il m'y restait cinq ans Il m'y aurait demandé Un grand voyageur Fait une lettre Parce que là quand même Bon voilà Donc c'était bien Et donc du coup Dimanche on était au salon du mobile A Bangkok Parce que je voulais absolument voir Ce qui se vendait à Bangkok Alors c'est un salon du mobile Dédié à la vente Pas dédié à vous faire voir les nouveautés Bien évidemment Mais surtout à vous les vendre Oppo, Vivo, machin Vous verrez la vidéo Demain Sur GLG Vidéo Bien évidemment En fait non Vous la verrez sur le vlog Dans les grandes lignes Vous verrez le vlog Nouveau format de vlog On en parlera après Et vous verrez une vidéo Du Xiaomi Store Ce qui m'intéressait le plus C'était de voir s'il y avait d'autres marques Alors on n'a pas fait la marque Wiko Parce que Purée j'y connais rien En Wiko Mais on a fait le stand Xiaomi Et ça s'est extrêmement bien passé Vous le verrez dans la vidéo Parce que Certains vont se dire C'est un putain de mytho GLG Non Je veux dire On est arrivé Ils avaient un petit Un espèce de petit salon Rien que pour eux On rentre en mode caméra Bonjour c'est GLG Nanana Donc il y avait plein de Thaïlandais Chinois Trucs Là 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 Puis après il y a un mec qui arrive Un chinois Je crois que c'est un Thaïlandais Mais c'est un chinois Il arrive et il fait Bonjour Bonjour et tout Qu'est-ce que je peux faire pour vous Alors alors j'ai deux cafés Un mec qui me dit un machin Un pas de café et tout Et après donc du coup J'arrête la caméra Le mec parlait super bien le français Un truc de dingue Donc je me dis Tiens c'est un Thaïlandais Il parle français et tout Et le mec en fait Il m'explique qu'en fait Il est pas thaïlandais Il est chinois Et que c'est lui Qui s'occupe du développement De la marque Xiaomi en Thaïlande Juste Juste le mec Qu'il fallait Voilà donc très Vous faites quoi Je suis youtubeur Et on m'explique les marques Truc On m'explique qu'on fait des vidéos youtube Il m'explique que c'est lui Qui s'occupe du développement De la marque en Thaïlande Que l'année prochaine Ils vont commencer à Falloir assembler leurs produits Directement en Thaïlande Parce que à cause des taxes Machin La M365 La trottinette Ils peuvent pas Les robots aspirateurs Parce qu'il y a des réglementations Truc Enfin tout ce qu'il y a avec batterie Surtout c'est pas le problème du produit C'est le problème de la batterie qui est dedans Ça et tout Donc ils vont assembler Ils vont se mettre dans la télé Certainement en Thaïlande Donc le mec il me raconte tout Comme ça Nanana Et puis il me dit Attendez Vous avez une carte Et tout Comme ça je peux vous envoyer des news Et tout Racheter comme un dingue moi Demi-molle Je mets bien sûr On me dit Là voilà ma carte Et tout Bon je vais vous écrire On vous enverra des news Concernant le développement Machin Je vais écouter Voilà ma copine On voudrait relancer un projet Et tout en Thaïlande Ouais c'est bien un truc Voilà Donc on est un peu resté là-dessus Ou Bah bien quoi Tu vois ce que je veux dire Où on a contact du mec Qui parle bien le français Qui parle bien l'anglais Qui doit justement parler un peu Thaï Et qui s'occupe du développement De la marque Xiaomi en Thaïlande Voilà Donc vous verrez ça dans les vidéos demain Une partie sur WTS base GLG Où on fait un nouveau format On en parlera après Et une autre partie Où on parle de On arrive là Et on fait voir à peu près Tous les produits Qui étaient présents dans ce showroom Et c'était quand même Plutôt intéressant Quand tu vas voir la différence Entre le lancement de la marque Qui est déjà bien plantée Quand même en Thaïlande Il y en a plein qui ont des strato Des mi-bandes Et tout Enfin La marque arrive bien Mais elle veut y aller encore plus Et elle peut faire rassembler ici Par rapport à la Thaïlande Vous comparez avec Ce qu'ils font chez vous en France Et vous me direz la différence Parce que je ne sais pas Ce qui se passe en France On m'en dit que du mal Donc après Est-ce que c'est justifié Pas justifié Mais là en Thaïlande Ils sont en train de mettre les moyens Parce qu'ils savent Qu'ils peuvent faire assembler ici Qu'il y a un gros marché Et qu'en plus On va être copain Ah je te jure Ah bah c'était On en a parlé Je veux dire Si je reste sur mon cul Comme ça à des Netflix Il ne se passera rien Mais si tu vas chez Blackmagic Bon il ne s'est rien passé On a juste vu On a pris des contacts On a discuté avec des mecs On verra Mais là Le fait d'y aller Hop le mec Vous allez voir dans la vidéo Le mec c'est lui Qui me saute dessus Tu vois donc Ça fait plaisir Bon Et puis du coup Après on est passé Sur le côté Il y avait la marque Boya On appelle une marque Boya C'est une marque de micro A Shenzhen Une marque de bonne micro Qui fait à peu près Les mêmes choses que chez Rod Ils ont le micro Téléphone Ils ont un micro cravate Que j'ai acheté Un micro actif Que j'avais déjà acheté A Hong Kong Et ils ont un autre micro Plutôt pour les caméras Vous verrez ça dans la vidéo A côté de eux Il y avait Yi Donc anciennement affilié A Xiaomi Qui n'avait rien Sur le stand Les vieux produits Qu'on avait déjà vu Et il y avait Un petit stand GoPro Officiel Sur lequel il y avait La GoPro 7 Qui ne sort qu'au mois d'octobre Que je n'ai pas pu précommander Parce qu'à cause des batteries Et elle était là-bas Elle était 1500 baht Plus cher Que les précommandes Si je le commandais aux Etats-Unis Alors vous allez voir pourquoi Si je la commandais aux Etats-Unis Si je la commandais aux Etats-Unis Par exemple Elle était 1500 baht Moins cher D'accord Donc ça fait Ça fait environ 40 euros Comme ça grosso médo Mais tu te payais 60 euros De frais de port quand même C'est ça que j'avais oublié Sur le coup 1500 baht plus cher Mais je la prends quand même Non Quand je la commande sur internet J'avais 60 euros 60 dollars De frais de port 40 euros Tranquille tu vois Pour la recevoir Pour la recevoir Et dans l'espoir De ne pas payer la taxe en Thaïlande Parce que c'est un produit Qui venait de Los Angeles Là-bas Fabriqué en Chine Envoyé à Los Angeles Renvoyé en Thaïlande Il y avait moyen Que je me tape Les prix de Beverly Hills Tu vois Donc là 1500 Et je l'avais tout de suite Et ils m'ont offert Une casquette GoPro ouverte Que je donnais à ma copine Parce que Hors des questions Que je mette une casquette GoPro Si je ne suis pas sponsorisé Je suis ouvert à toute proposition Monsieur GoPro Et une petite chiffonnette Qui j'ai mis dedans Oh là regarde Attends attends Non non Parce que Là tu es en train De te foutre de ma gueule En train de dire Attends Une chiffonnette Attends C'est pas une chiffonnette C'est un drap C'est un drap de plage Est-ce que Je vais arriver A tout niquer Attends Oui bah écoute Faut donner un peu de sa personne Regarde Regarde C'est pas de la chiffonnette A lunettes ça Regarde Tu me vois Tu me vois Tu me vois plus Regarde C'est comme les épais Mais grand Et tu peux Je pourrais nettoyer la moto avec Non c'est de la peau de zobe De tigre Blanc Je ne sais pas te dire Bleu Oui monsieur Il y a des tigres bleus T'as pas de console ou quoi Voilà Donc GoPro 7 Elle est là Et donc du coup Pareil Je me suis dit Putain c'est bien Je voulais en acheter une De la GoPro 6 Je me suis dit Si on fait les 500 cafés J'offrirai les caméras Peut-être un jour On offrira la GoPro Et je voudrais absolument Faire un versus Parce que les seules vidéos Que j'ai vu Ça suce Oui Oui monsieur Le jeu de mots était facile J'ai mis moins de 14 ans En bas là Regarde Non parce que Toutes les vidéos que j'ai vues Elles sont juste incroyables Les vidéos Je veux dire entre Alors Le problème c'est que les mecs Ils font avec Steadicam Sans Steadicam Et versus Et tu sais pas trop les rushs La vidéo La caméra a l'air juste exceptionnelle Et je sais pas Moi je veux bien y croire Elle est pas faite pareille Cali au niveau de la trappe Des machins comme ça Des boutons On en parlera Mais je voudrais vraiment voir Les différences entre la 6 et la 7 Et vous emmenez dehors J'ai un support spécial double Pour mettre deux caméras Aller dehors Marcher avec celle là Et avec l'autre Et voir S'il y a vraiment une différence Qui est oufissime Qu'on voit dans les vidéos Moi j'y crois plus Tous ces mecs qui sont invités Dans les parcs aquatiques Les machins Les trucs qu'ils reçoivent Avant tout le monde Et généralement On est bien d'accord Qu'il faut être gentil Avec GoPro Si tu vas voir la 8 Donc moi non Moi je l'ai acheté Donc du coup voilà Donc je vous ferai une vidéo Peut-être dans la semaine Ou la semaine prochaine Mais j'ai vraiment envie de voir Quelles sont les différences Parce qu'il y en a Apparemment Au niveau de la trappe Au niveau des boutons Le ressenti est pas tout le même Le logiciel est pas le même non plus Et cette qualité là Qui est vendue Comme juste incroyable Je sais pas combien de temps On en est A quelle heure j'ai commencé Mais on s'en fout Aujourd'hui on a du temps Je vous parle de tout Voilà Donc ça c'était pour la news Alors le Sur GSG Vidéo Aujourd'hui il y a une vidéo Sur le hub Ça permettait de meubler Un petit peu Demain vous aurez Le jeu pour gagner Le Humidigi Une vidéo sponsorisée Je le dis deux fois Ils nous ont payé Pour faire une vidéo Pour dire qu'il y avait Un Humidigi à 3 à gagner La vidéo sera là Une vidéo spéciale sur WTS En mode GNG Day C'est Greg N'Gukik Où on vous explique Un peu toute la journée On fait des petites séquences De 2 minutes Tout au long de la journée De notre périple Un premier format Qui est monté Avec le téléphone Qui est monté Sur le téléphone En fin de journée Et qui est mis en letagne Et qui permettrait De faire une daily Alors des fois Aujourd'hui c'est hier C'était chargé Mais des fois C'est pour être simple Juste on va manger là On va acheter 2-3 trucs Des trucs avec Pour nous suivre un peu Au quotidien Vous me direz Ce que vous pensez De ce format Comme vous êtes bien sympa Je vous mettrai A la fin de la vidéo Dans les petites vignettes Il y aura les 2 vidéos De demain Celle de GLG Euh non Qu'est-ce que j'ai demain Je vous mettrai demain MidiJ vous en battez les couilles Vous verrez la vidéo demain Je vous mettrai dans la vignette La vidéo de WTS Pour que vous puissiez Ah bah non J'ai la vidéo de GLG Vidéo Pour vous faire voir Le truc de Xiaomi Donc je mettrai les 2 en bas Dans les vignettes En bas là Regarde en bas Hop Tu les verras ici Et donc du coup Tu pourras après regarder WTS Y aller avant tout le monde Et me dire un peu Ce que tu penses J'essaie Même si t'es pas tipeur Ca donnera peut-être le goût Tu diras Ah ouais Là les vidéos Avant tout le monde C'est bien Toi tu vois T'es premier à mettre le commentaire Tu peux mettre Promes ou Doze T'es sûr que t'es vraiment Dans les premiers Et la vidéo du Xiaomi Store Où on a été Donc du coup A WTS dans notre journée On parle dans le salon Je fais voir le monde Qu'il y a machin et tout Par contre dans la vidéo On parle juste de Xiaomi Voilà Par exemple J'espère que ça te plaira C'est plutôt pas mal On a été contacté par Iodore aussi Qui veut nous envoyer Le Iodore X Donc faut pas être pressé Parce que là Les mecs sont en vacances Nous l'enverrons après J'ai dit vas-y Fais péter On est plus à ça près Demain Donc demain c'est ça Je vais essayer de vous faire Le next pour mercredi Ou jeudi Pas sûr Après la T-Class M5S Ils sont tous en vacances En même temps On n'a pas d'urgence La M5S Cette semaine Ou la semaine prochaine J'aimerais bien faire Le GoPro 6 Versus le GoPro 7 En GoPro 7 En mode honnête Franc Parler Et qu'on voit vraiment S'il y a des différences Comme ça Sans vous mittener Comme des dingues En la mettant sur un Steadicam Et dire Eh regardez dis donc Elle bouge pas du tout Mais non Mais non Parce que j'ai vu des vidéos Comme ça Où les mecs Ils alternent entre Steadicam Et pas Steadicam C'est pareil Si tu vois la même vidéo C'est pareil monsieur Soit cette caméra GoPro 7 est géniale Et elle est encore Vachement mieux stabilisée Que la 6 Soit les mecs Ils se sont dit On va leur mettre Un petit peu On va leur faire Un peu à la cubaine C'est quoi la cubaine Le concubin Bien évidemment Tu l'auras compris Bon Allez c'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie d'être passé C'est lundi C'est en replay C'est pas mal J'avais pas mal de choses A vous raconter Parce que la journée A été Le week-end A été très 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 riche Donc on vous explique On a pris le bus Vous verrez ça A la fin Il y aura les vignettes On a pris le bus Machin On est arrivé On a pris le train L'espèce de tramway Machin et tout A Bangkok Voilà On vous explique tout ça Dans la journée Ça peut être intéressant Et ça fera un daily Ou une fois tous les deux jours On peut faire un format comme ça J'attends vraiment vos commentaires Cette vidéo WTS Pour me dire ce que vous en pensez Si vous avez aimé Pas aimé Si vous en voulez encore plus Pas encore Là ma copine est partie Mais du coup la semaine prochaine On pourrait commencer une daily Comme ça Qu'est-ce qu'on mange Où on va Qu'est-ce qu'on fait Et c'est qui Et c'est quoi Et pourquoi Et c'est tout Allez Merci d'être passé Rendez-vous demain N'hésite pas à aller sur Tipeee Comme ça on verra le compteur S'il a augmenté demain Ou pas C'est vrai que les compteurs Ont été remis à zéro Bonne journée Paix et prospérité Allez kiffez bien Je vous rappelle C'est trois chaînes GLG Review Pour les reviews GLG Vidéo Pour les vidéos Et WTS by GLG Pour vous parler un petit peu De notre vie De la Thaïlande De Bangkok De Hong Kong Etc Bonne journée à tous A demain Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz